Salut à tous, avant toute chose, désolé mais j'ai été obligé de prêter le matériel qui permet d'avoir un enregistrement sonore de qualité donc je suis désolé si ma voix qui paraît un peu difficile à entendre ça ira mieux dès que j'aurai récupéré mon matériel donc Evolve OS c'est basé sur la nouvelle création de Haïti de Herfi à qui on devait feu sur l'ISOS qui a eu quand même une existence assez mouvementée Evolve OS est une distribution basée par la folie blanche donc pour tous les détails techniques je vous renvoie au lien dans la description donc je lance Evolve OS donc elle utilise un E3.14, un système D et ce qu'il appelle le budget desktop c'est en gros une surcouche ou une Nomi 3.10 là on se connecte avec un classique, un IPM donc comme c'est une version alpha c'est pour le moment tout le code est en train d'être ajouté, débogué donc si vous avez des présentages à part la suite, n'oubliez pas il n'y a beaucoup plus de logiciels pour le moment c'est juste pour éprouver il y a un petit bug aussi pour secouer la souris ça c'est un bug que j'aurai corrigé bientôt mais après tout ce n'est qu'une alpha 2 donc là en gros vous voyez au démarrage on a un menu à la windows 7 en gros on peut rechercher du logiciel directement par ici la preuve je termine avec qui se lance on peut lancer le logiciel par les catégories donc tout ce qu'il y a vraiment de plus classique l'imp, le firefox, les outils systèmes, les paramètres, le capot de l'écran, bref, 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 tout tout ce qu'il y a de plus classique donc dans les outils systèmes il y a des paramètres qu'on peut régler bon c'est le thème d'icône, il n'est qu'on aime, on n'aime pas tous les dégouts sont dans la nature donc là, je l'acquis de son voilà, vous voyez quand même c'est l'outil vraiment de paramètres systèmes de Gnomi voilà, avec Nomi 3.10 là on a le calendrier à la date et l'heure donc là, dès que le logiciel il se met en bas enfin, en théorie donc là, voilà c'est notre ami Firefox 30 donc là avec le sous-dicône bon, il y a quelques petits bugs encore qui restent donc vous voyez quand même que c'est assez rapide à utiliser c'est sympa donc il n'y a pas beaucoup d'officacité pour le moment comme je vous l'ai dit c'est encore vraiment en plein désopement donc voilà dès qu'on rajoute un logiciel normalement il doit se rajouter en bas si ça se passe bien oui, il se rajoute en bas donc vous voyez une espèce de barre de tâche en bas donc c'est déjà à peu près francisé c'est que tu as réel donc comme c'est une alpha je n'ai quand même pas trop trop tenté de diable donc vous voyez il y a tous les outils classiques internet, graphisme bon, c'est vraiment encore prélimité ce qui est normal voilà, donc là je vais lancer le terminal bon, il y a encore un petit problème d'encodage comme je l'ai précisé dans l'article parce que si on fait un NS par exemple voilà, on se trouve avec ça c'est un peu en milieu l'outil, c'est PD, l'outil de gestion avec toutes les options qui existent PD, pour PD, grade et compagnie PD, c'est l'outil qui est utilisé par la Pardus une distribution turque si je ne me trompe pas donc voilà, bon, c'est des options je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer à ce temps-là donc vous voyez c'est vraiment une très bonne interface c'est encore un peu incitable mais c'est quand même une interface que j'avais utilisé assez rapide voilà, bon, c'est quand même assez rapide vous voyez, c'est agréable bon, il n'y a pas grand chose à dire pour le moment mais c'est vrai que là on voit quand même que iKido a fait du beau boulot voilà, là on peut le sécher entre les différentes applications les réduire et on voit que tout de suite si on réduit il n'y a plus de trucs je l'ouvre donc bien sûr, bon il n'y a pas grand chose de plus à rajouter je vais voir si je peux changer le fond d'écran sinon par moi la Pardus ne répond pas encore donc ça sera peut-être pour une prochaine version voilà, donc en gros c'est une présentation très rapide de l'environnement que je voulais vous faire voir voilà, donc c'est quand même beaucoup plus élevé que CINAMON bon, c'est moins abouté que CINAMON mais déjà c'est un bon point de départ pour la suite donc allez, salut ! Sous-titrage ST' 501